Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur soit sur chacun d'entre vous. La fois passée, nous avons vu le départ de Moïse, et c'est Moïse et Josué qui ont en même temps les opérations. Et c'est ce que nous allons voir ensemble pendant un certain temps. Comment est-ce que Josué s'est pris ? Comment est-ce que Dieu l'a assisté ? Et comment est-ce qu'il a réussi dans la mission de Dieu ? Ici, là, prions avec Gabriel. C'est ce que je veux dire. Amen. Nous allons lire dans Josué chapitre 1, les 9 premiers versets. Et nous allons voir comment est-ce que Josué va commencer son ministère. Donc, notre réflexion portera sur le début du travail de Josué. Donc, j'ai fait la lecture. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nôme, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez eu pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil pochant. Nous ne tiendrons devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie ton courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, ton serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effrèrent point et ne t'effrèrent point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. José, le verset est quel est ce qu'on entend ? Si je ne te conseille pas, je ne te conseille pas, c'est les femmes. Je ne te conseille pas, je te conseille pas aussi, mais je te disais qu'il était des jeunes des jeunes, et nous ne tentez pas qu'ils se passent à la suite pour les gens qui se passent à la suite de leur famille. Nous devons toujours dire qu'ils devraient le monde, ils devraient le temps de지를 pour l'écrire du monde. Les jeunes n'ont pas de décent ne pas l'écrire. Sous-titrage ST' 501 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 Mes chers chers Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501